Applaudissements 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 Jamais. Vous pouvez bien me le dire, à moi, puisque nous causons librement. Votre femme veille près de sa petite fille qui était toute grognon au dîner. Allons, dites-moi. Je ne vous le dis jamais. Au moins, vous avez eu des tentations. Non. Assis. Une. Dites. Je regardais une petite bonne qui venait d'entrer à la maison. Elle essuyait les meubles de mon cabinet de travail avec une application sournoise. Il faisait lourd, orageux, elle m'agaçait. Brusquement. Vous me faites rougir. Je l'ai embrassé un bon coup. Ah, le lâche ! Et une autre fois ? C'est tout. La dame, ce n'est pas riche. Il y a des maris fidèles, j'en suis un. Vous croyez à la fidélité des hommes ? Je crois la mienne, j'y suis bien forcé. Je crois encore en traite de votre mari et vous ? Sans effort. Et depuis combien d'années êtes-vous mariés ? Douze. Douze ? Et je ne compte pas les mois de fiançailles. Mais vous qui faites la maline, voulez-vous me dire si vous avez eu des amants ? Cette question, à moi, des amants au pluriel ! Pour quoi faire ? On a dû vous faire la cour. Pas tant que vous croyez. Cette blague. Craignez-vous que votre mari écoute ? La chasse d'aujourd'hui l'a rompu. Il dort dans son lit en toute sécurité. Vous osez me dire qu'aucun homme ne s'est encore risqué ? Je le soutiens. Je me demande à quoi les hommes qui vous connaissent occupent leur loisir. Mon ami, ces choses-là se passent à peu près de la même façon dans tous les milieux. Les hommes, sans cesse à l'affût, il est vrai, ne s'approchent que si on leur fait signe. Quel signe ? Oh, il varie avec le milieu, il échappe aux indifférents comme vous. Mais il y a toujours un signe. Faites-le pour voir. Non, je ne veux pas faire de signe, à personne. Voilà mon secret. Quoi ? Il n'y a rien à la conscience que je pourrais vous reprocher ? Une piquet-dit, une tâche imperceptible. Il n'y a pas que vous d'immaculé, mon ami. Je vous assure que je vous le dirai. Entre nous, ça n'a aucune importance. Exemple, si votre mari vous trompait, que feriez-vous ? J'ai deux projets à mon choix. Premièrement, si mon mari me trompe, je le trompe tout de suite. Tout de suite ! Avec le plus voisin de ses amis. Et ce sera si vite fait que ni mon mari ni moi, nous ne saurons même plus lequel des deux aura commencé. Cette méthode ne me déplaît pas. Nous habitons la même rue à Paris, j'ai mes chances. Voyons l'autre. Le soir même du jour où je m'apercevrai de quelque chose, je me ferai si tendre et si exigeante que mon mari ne paraîtra plus à sa maîtresse qu'un amant hors de service. C'est assez original, mais d'une exécution pénible. C'est un tour de force. Je peux ne pas réussir, mais si je réussis, quel dédain pour Alfred lorsque je l'aurai ruiné ? Comme vous êtes bonne. Je suis juste. La montée se moque un peu de la justice. Il n'en demeure pas moins, mon ami, que lorsqu'on a une femme comme la vôtre. On reste chez soi. C'est ce que je fais depuis douze ans. Mais si vous êtes la plus heureuse des femmes, et moi le plus heureux des hommes, que faisons-nous là à dix heures passées, tandis que ma femme veille et que votre mari dort ? Allez le rejoindre, je vais la retrouver. Alfred peut m'aimer sans me parler d'amour. C'est un passionné qui serre les dents. Il déteste ce genre de conversation. Il prétend qu'on n'y dit que des sottises. Oh, les imbéciles ! Mais vous et moi ? Il faut croire que nous sommes les deux personnes les plus spirituelles que nous connaissions. Pourtant n'est-il pas vrai que vous prenez plaisir à nos bavardages ? Oui, je l'avoue. Un plaisir que vous ne devez pas à votre mari que vous aimez, et que vous me devez à moi que vous n'aimez pas. Ce qui me bien égale d'ailleurs, puisque je ne vous aime pas. Dieu merci ! Je le dirai tout de suite à votre femme. Berthe refuserait de vous croire. Elle est très tranquille. Nous sommes tous très tranquilles. Mais, puisque sans nous aimer, chère madame, nous ne nous plaisons qu'à parler d'amour. Qu'est-ce qu'un plaisir qui ne mène à rien ? Le plaisir toujours à la mode. Le plaisir de flirter.